Ils se sont réunis à Kingakati. Ce sont des individus qui se sont réunis là-bas. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'officiel qui va chez eux pour constater cette majorité-là et venir informer les présidents. Voilà. Et c'est cet informateur-là qui va venir avec des informations officielles. Voilà, je suis allé au Parlement, je remarquais que tel ou tel autre groupe est majoritaire. Mais donc, c'est de ce groupe-là que viendra le Premier ministre. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'officiel qui donne cette information au président de la République. Mais je veux lire très rapidement la Constitution parce que cet article est manipulé à soumets. Qu'est-ce que dit réellement la Constitution ? Vous allez analyser par rapport à ce qui sera lu ici. Le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, et si une telle majorité n'existe pas, le président confie une mission d'information à une personnalité. Vous avez dit après consultation. Qui va faire ces consultations ? C'est comme si vous étiez dans une guerre d'alinéa. Chacun prend son alinéa. Non, non, ce n'est pas que chacun prend son alinéa. Vous êtes en train de... Vous avez lu après constatation. Qui va faire ces consultations ? C'est le président ou bien c'est quelqu'un qu'il va nommer ? Qui va faire cette... Mais aujourd'hui, le FCC, dans sa comptabilité, dit avoir plus de 350. Bien sûr. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'officiel pour constater ça. Qui vous a dit que le FCC n'est pas un organe qui est reconnu officiellement par les institutions au Congo ? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui devrait aller constater ça au niveau du Parlement. Et c'est ce que nous... C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Qui vous dit... Parce que ce sont des accords privés. Ça, je vais vous donner un exemple. Ce sont des accords privés qui ne sont pas légals au niveau du... Qui ne sont pas élevés à une institution légale du Congo. Ce sont des accords privés. C'est comme moi et vous. Nous nous attendons sur quelque chose. Nous signons un accord. Cela n'engage pas l'État congolais. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui représente l'État congolais pour venir vérifier et pour constater cet accord-là. Et aller faire rapport au président de la République. Et si l'informateur ne venait qu'enteriner cette majorité du FCC ? Est-ce que ce n'est pas une façon de parler de temps ? L'informateur. L'informateur. Exactement. S'il venait enteriner, tant mieux. C'est-à-dire, c'est un premier ministre du FCC qui sera sélectionné. Donc nous n'avons pas de problème. Donc nous... On ne cache rien ici que nous sommes en train de collaborer avec le FCC. Nous de cache. Donc vous êtes en train de collaborer. Collaborer dans le sens où nous devons tous travailler pour le bien commun de notre pays. Voilà. Mais par rapport à cette phrase de collaboration, Bahati Loukwebo, en tout cas, ne cache pas dans sa façon de parler. Pour lui, la présidence de l'Assemblée nationale doit revenir au parti ayant la majorité dans cet assemblée. Mais aussi la prémature à l'autre parti qui a aussi un peu plus de députés. Donc là, on voit directement le PPRD et la FDC. Et ainsi, le cache se contenterait de quelques ministères. On voulait nommer un informateur. Est-ce que le président veut-il se mettre à l'abri des initiatives ou encore de partage d'initiatives ? Il ne veut pas se mettre à l'abri. Si c'est le FCC qui est majoritaire, l'informateur va aller constater ça et puis va apporter l'information au président. Donc, un point de trait. Et tout ce que vous venez de dire là, ça va découler de soi. C'est-à-dire, il y aura un premier ministre de FCC. Bon, s'il faut, pendant le vote, qu'il y ait en sélection ou en vote le président du Parlement de PPRD ou de FCC, moi, on n'a pas de problème là-dessus. Le problème qui existe ici, ce n'est plus le guéguerre que nous avions avant. Parce que le pays, comme vous le savez, le pays a dégrégolé d'une manière dont vous n'avez pas d'idée. Vous êtes, avant d'être journaliste, vous êtes congolais et vous vivez ici au Congo, vous vivez à Kinshasa. Vous vivez la pauvreté dans laquelle la population est en train de vivre. Permettez-moi cette autologie. Moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, que vous soyez de FCC, vous soyez de l'UDPS, vous soyez de cash, sortons ce pays de ce marasme économique. C'est notre intérêt à nous tous. Ce pays nous appartient à nous tous. Donc, avant d'être PPRD, UDPES, FCC, CASH, AAA, ABC, tout ça, le parti politique que j'ai vu là, je crois que nous sommes tous congolais, travaillons ensemble, serrons-nous nos mains pour que nous puissions faire avancer ce pays. Le système a changé. Nous allons aujourd'hui faire en sorte que ce pays soit gouverné d'une manière pas comme avant. C'est-à-dire que n'importe quel Congolais qui veut mettre sa brique dans cet édifice-là, qu'il soit de FCC, qu'il soit de PPRD, qu'il vienne, nous allons travailler ensemble. C'est le discours de réconciliation, nous, à l'UDPS, nous, au niveau des casques, que nous sommes en train de mener. Si vous avez perpétré des antivaleurs dans le passé, vous êtes congolais, convertissez-vous, venez avec nous, nous allons achémener ensemble. Le Congo nous appartient à nous tous. Une question claire et nette. Vous venez, en tout cas, d'étayer comment vous êtes très ouvert à recevoir tout le monde, mais aussi, à un moment, vous avez dit que vous êtes en collaboration avec le FCC. Une question claire. Avez-vous un accord de co-gestion entre le FCC et le CACHE ? Entre le FCC et le CACHE, un accord de co-gestion n'existe pas. On va suivre ce qu'il y a dans la Constitution. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, comme le FCC clame qu'il est majoritaire, dès qu'on constate que le FCC est majoritaire, ce sont eux qui vont prendre la primature. Et s'il y a des élections au niveau du Parlement, tout ça, et qu'on a élu un président du Parlement de FCC, nous n'avons pas de problème. Notre problème, c'est d'abord le social du Congo, qu'on puisse ensemble développer ce Congo. Et moi, je ne crois pas que si un président du Parlement ou un Premier ministre, et c'est un vrai Congolais, il va mettre le bateau dans le roue du processus de développement pour que Tisekedi, Félix, puisse échouer. Moi, je ne crois pas à ça. Nous sommes tous Congolais. Nous allons travailler ensemble. Je ne crois pas que le Premier ministre qui viendra du PPRD ou je ne sais pas moi de quel parti politique va vouloir que le président Félix puisse échouer dans son programme de développement, dans son programme d'amélioration de la vie sociale du Congolais. Moi, je crois que c'est à notre intérêt à tous, parce qu'on ne va pas se dire, après cinq ans, s'il y a une certaine amélioration, nous, au niveau de l'UDPES, nous allons dire que voilà, c'est nous tous, les Congolais, qui avions travaillé pour arriver à ces résultats. En n'ayant pas la majorité parlementaire. Si c'est là, 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 je mène mon raisonnement en tant que Congolais. On est politicien, bien sûr, il y a des combats politiques, mais il y a aussi là où nous devons nous unir pour que nous puissions acheminer ensemble. Il y a la vie sociale du Congolais, il y a le développement de ce pays, nous devons travailler ensemble. Que vous soyez dans l'opposition, que vous soyez dans FCC, que vous soyez à l'UDPES, on va travailler ensemble pour un but commun. Il ne faut pas aujourd'hui, nous sommes une jeune démocratie. Il ne faut pas nous amener à des guéguerres. Ces guéguerres-là ne vont pas favoriser la vie sociale du Congolais. Voilà l'essentiel. Ne cherchons pas à nous mener la vie difficile, mais voyons l'intérêt. Si le programme du président va à l'intérêt du peuple congolais, soutenez-le. Pourquoi vous voulez que ce programme-là ait eu lieu ? Parce que vous êtes Premier ministre, vous représentez le PPRD. Nous ne sommes pas des ennemis. Je vous ai dit que nous sommes tous congolais, et nous devons cheminer ensemble pour l'intérêt du Congolais. Laissons un peu de côté nos idées. Parce que celui-là est de quelle tribu ? De telle ou autre tribu ? Moi, je vais le bloquer pour qu'après cinq ans, que le Congolais puisse le vomir. Non. Ce n'est pas lui qui va souffrir, c'est le Congolais. Les quatre millions de Congolais qui vont souffrir. Donc, venez, chers frères et sœurs, travaillons dans l'honnêteté et sacrifions-nous pour finalement améliorer la vie sociale. C'est une opportunité que Dieu nous a donnée maintenant. Parce que la passation de pouvoir, tel qu'on l'a vécu là, ça ne s'est jamais passé. Moi, je suis né vers les années 60, et je n'ai jamais vu une passation de pouvoir comme ça. C'est la première fois. Quand Mobutu a pris le pouvoir, j'ai entendu qu'il y avait Kassavoubou qui était mis en quarantaine, qui était relégué au village. Et quand les autres sont venus, soit ils sont morts, Mobutu a fui, tout ça, et le musée est mort. Mais maintenant qu'il y a cette passation dans la paix, mes chers frères, venez, travaillons ensemble. Parce que nous ne voulons pas que quand nous, après cinq ans, qu'il y ait une passation, qu'on rentre encore, qu'on recule, oh, on a tué celui-ci, on a chassé celui-là. Non, c'est une jeune démocratie. Nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Mais pour le moment, aimons nos prochains, aimons nos compatriotes qui sont en train de souffrir. Venez ensemble. Laissons de côté des guéguerres politiques. Soutenons le président qui est élu. Moi, je suis son proche collaborateur. Et je sais quel souci il a envers ce pays. Et il va changer le système. Si vous avez fait la biologie, je ne sais pas, à l'école secondaire, il y a une théorie qui dit, n'est-ce pas, quand il y a un changement, la théorie de Darwin, sélection naturelle. Quand il y a un changement, il faudrait que tout le monde puisse s'aligner. Si vous ne vous alignez pas, vous allez vous écarter naturellement. Et la nature va vous emporter. Donc, maintenant qu'il y a un changement, il faudrait qu'on puisse laisser les antivaleurs. Il faudrait que tout le monde puisse suivre le système. Et que nous enchaînons ensemble pour qu'il y ait un changement. Et que le Congolais, parce que c'est ça l'objectif final, que le Congolais puisse avoir, puisse améliorer sa vie sociale. Merci. C'était né Lo Ongondo, peut-être une... En 16 ans à 3, on a fini par là. Une dernière préoccupation, avant de se quitter, Moïse Katumbi a reçu son passeport. Il va bientôt revenir au Congo, mettre fin à son exil. Et pendant ces temps, on sent que dans la Mouka, les libéraux sont en train de vider les lieux. Poussez-vous que c'est une partie de l'opposition qui disparaît dans une démocratie qui a besoin d'équilibre ? Non. Nous, comme je vous ai dit, si Moïse, Moïse c'est un fils de ce pays, donc s'il veut rentrer dans ce pays, il est libre. Il est Congolais, on lui donne son passeport, il vient très librement au pays. Et je crois qu'il y a... Il a fini aussi la décrépation politique, parce que c'est comme s'il est représenté à nous sur la décrépation politique. Non, mais il y avait Bemba, Derin la Mouka, il y avait aussi lui-même le candidat Fayoulou. Et je ne sais pas comment ils ont pris cette... Je ne dirais pas défection, cet éloignement de la Mouka de Moïse Katoumbi. Moi, je crois qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'il y a eu. Les gens ont contesté ces élections. Et moi, j'aurais voulu que les gens qui ont contesté la victoire de l'UDPS, la victoire de l'actuel président Félix, c'est intéressant de plus venir avec des preuves. C'est ça, la science. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que voilà, nous sommes allés aux élections, c'est moi qu'on a élu, et vous ne me prouvez pas. C'est ça. Quand vous venez avec des statistiques, les statistiques ont toujours une marge d'erreur. Ça peut être de 20, 30, 50 %, selon les formules que vous utilisez. Mais non, au niveau de la Constitution, il faut venir avec des voix, des papiers. C'est-à-dire, quand vous dites que vous avez eu 10 voix dans tel contrat, venez avec les 10 voix. Il ne faut pas dire que voilà, j'ai comptabilisé deux voix, mais quand vous faites des projections statistiques, ça peut arriver à 15, 20. Non, ça, ce n'est pas scientifique. Et aucun pays ne peut tabler sur ça pour proclamer quelqu'un. Je vais vous donner un exemple, M. le Président. On va finir en 30 secondes. Oui. Je vais vous donner un exemple. Les grandes démocraties, les pays de grande démocratie comme la France, les États-Unis, vous avez vu les élections passées ici. Il n'y a personne, aucune démarche statistique n'a donné Trump comme vainqueur de ces élections. Il n'a confirmé Trump comme... C'était toujours Hillary Clinton. Mais après, les gens étaient surpris. Quand on a compté des votes, c'était Trump qui était... Alors, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire que, voilà, nous avons fait des projections statistiques de 62% ou d'un certain pourcentage. Moi, je ne crois pas. Merci. Et tenez, Longondo, cette émission, il va devoir s'arrêter par ici parce que le temps nous fait défaut. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. le journaliste. Voilà, c'est la fin de l'invité. Et je me fixe rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.